Yoho bidi bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau manga Et on va parler de Leila et la bête qui voulait mourir Le manga Leila et la bête qui voulait mourir est donc un manga en 4 tomes des éditions Kiyun et c'est un seinen, nous sommes dans le genre action, aventure et fantaisie Fantastique, pardon La série est âge conseillée aux 14 ans et plus L'oeuvre date de 2018, du tome 1 au tome 4 Le tome 1 étant sorti en février et l'autre en octobre pour le tome 4 La série est de deux personnes, donc Asato Konami au scénario et Eisawa Seita pour le dessin Il ne me semble pas qu'ils aient écrit autre chose, en tout cas ça ne me dit rien Et c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais très clairement que je trouve la qualité de dessin horrible Elle me pique les yeux personnellement, j'en suis pas du tout fan Mais bon, la série m'intéressait, donc on passe au dessus Et moi j'arrive vraiment à passer au dessus si le manga m'intéresse réellement Pour ce qui est du manga, donc on suit les aventures d'une jeune fille Qui a une vie tout à fait normale, sauf que son papa n'est pas très présent Il est assez violent, etc. Donc elle est habituée à vivre presque tout le temps qu'avec sa mère Et on va suivre donc une bête J'ai perdu son... Donc la créature s'appelle Aaron Et Aaron en fait est une créature qui a été élevée depuis qu'il est né Par un humain pour tuer sur commande Donc ça à l'époque d'ailleurs quand j'avais fait l'estrait J'avais dit que ça m'a fait énormément penser à un film Qui était un film asiatique Où justement un homme avait élevé un autre homme Mais depuis qu'il était né justement pour tuer sur demande Et donc là Aaron me faisait énormément penser à ce film Et donc j'étais pas trop fan parce que le film J'avais pas du tout aimé son scénario, etc. Et donc j'ai dit ouais mais si c'est à peu près dans le même délire C'est pas trop mon truc Donc j'avais laissé passer Et puis finalement avec des retours de certaines personnes Finalement je m'étais dit ok je vais peut-être le lire Et finalement comme j'ai trouvé les trois... Enfin il y avait les quatre Mais je voulais d'abord acheter que les trois premiers tomes En occasion sur Momox Donc finalement je me suis dit ok lis-le, achète-le Et puis voilà c'est de faire une série courte pour le Halloween Manga Challenge En fait on suit donc les aventures de Aaron Qui a été élevé depuis toujours à tuer Sur demande d'un humain qui l'a élevé Et donc un jour il va devoir assassiner le père de la jeune fille Donc de Leila Sauf que l'humain, le maître de Aaron a dit de tuer tout le monde Et donc forcément Aaron va tuer aussi la maman Et au moment de vouloir tuer Leila Il ne va pas pouvoir parce que tout simplement Leila Ressent comme deux gouttes d'eau au personnage de son livre qu'il a depuis qu'il est né Un livre où en fait un ange a les yeux bleus Et je crois qu'il a aussi les cheveux rouges Mais je ne suis plus sûre s'il parle de la couleur des cheveux En tout cas l'ange du livre de Aaron a les yeux bleus Et donc il veut en fait sauver cette fille Et il voudrait que cette fille le tue Parce que finalement il n'est pas heureux tel qu'il est en tant que juste créature Esclave d'un humain Et à devoir obéir comme ça Et après il est mis dans une cage Nourri tu sais comme un animal en cage Et encore même comme les gens Tu sais à l'époque Tout ce qui est pirate etc Tu sais quand ils étaient dans des cellules au fond Dans un truc bien sombre et tout Au rez-de-chaussée voire encore en dessous Enfin en dessous du rez-de-chaussée quoi Au sous-sol etc Donc finalement Leila va accepter l'idée Parce que la bête lui demande Enfin Aaron lui demande Et Leila va accepter tout simplement Parce qu'elle se dit Ok t'as tué mes parents Tu veux je te tue Bah on va le faire Parce que justement ça permettrait à elle de se venger Et il va lui apprendre à du coup devenir plus forte A savoir se défendre par elle-même Pour toute cette créature Donc l'aventure en fait de ce manga C'est Aaron du coup qui n'oublie plus à son maître Fuit avec cette jeune fille Et bien entendu ils vont être poursuivis Par le maître de Aaron Tout simplement parce que Bah forcément c'est son objet Qui s'est enfui Et comme c'est le meilleur Il veut récupérer Aaron coûte que coûte Donc c'est ça le scénario Pour ce qui est du manga J'ai trouvé plutôt sympa Bien développé dans l'ensemble La relation, le caractère Et le développement de l'histoire sont bien faits Et j'ai trouvé ça plutôt sympa Après dans l'ensemble Je ne suis pas fan Parce que déjà je n'aimais pas l'idée de base Le scénario de base J'avais quand même envie de le lire Parce que j'avais envie Justement de Comment dire J'avais envie de le lire Parce que tout simplement J'avais eu un mauvais avis Sur ce film Qui au niveau du scénario Est presque la même chose Et j'avais envie de voir Justement si j'allais Tout autant Pas aimer cette histoire Ou si j'allais apprécier l'histoire Et au final Je n'ai pas forcément Des masses accrochées Parce que je trouve Que ce n'est pas suffisamment développé Ce que je sous-entends C'est qu'on est juste sur de l'action C'est un seinen Certes Mais je trouve qu'il est plus Alors Comment dire Je trouve que les shonen Ne sont pas forcément Très bien développés Quand c'est des aventures comme ça Et que les seinen Ne sont souvent mieux développés Et là du coup J'ai l'impression d'être sur un shonen Parce que je le trouve Pas assez abouti Pas assez approfondi Au niveau des détails Etc Il est bien pour un manga En quatre tomes Et de ce qu'on en a fait Je trouve qu'il est bien Mais je trouve Qu'on aurait pu faire mieux De plus approfondir De plus développer l'aventure Même si Là aussi Faire plus de volume N'aurait pas été forcément Très intéressant Parce qu'au fond On sait très bien Ce qui va se passer On sait très bien Que du coup Il y a un but final Et on sait très bien Que ce but va être fait Coute que coute Parce que les deux Ils tiennent plus que tout Et donc c'est ça aussi Qui est un petit peu Dans un sens A double tranchant C'est que Dans un sens J'aurais préféré Que l'histoire soit Un peu plus longue Pour pouvoir mieux développer L'ensemble Mais dans un autre En fait Plus long Aurait été chiant Et plus long Je pense que j'aurais aussi abandonné Toujours est-il Je vais te dire tout simplement Que mon avis est assez négatif Sur cette histoire Même si je trouve quand même Qu'on a bien géré Pour 4 tomes Je trouve aussi Un petit peu décevant Mais l'histoire est plutôt sympa Et assez agréable Donc je te la recommande Quand même Mais voilà C'est à double tranchant Personnellement Je ne suis pas trop fan Et c'est pas vraiment La série du siècle Côté Halloween-esque Donc en ce qui concerne Cette série Il faut savoir Que c'est donc forcément Juste un hurlement Dans les bois Et c'est Enfin c'est pas La catégorie que je préfère C'est juste Que ça n'a pas été Assez développé Dans les bois Parce qu'on est à la limite Du bal des créatures Parce que certes Il y a des gens qui tuent Il y a des gens Qui veulent le tuer Il y a des armes Etc Mais je n'ai pas trouvé ça Assez angoissant Assez stressant Pour les personnages Etc J'ai lu ça En étant totalement détachée De je ne suis pas du tout Attachée à un des personnages Et autres Donc c'est ça aussi Qui a fait sa faiblesse Je trouve C'est que je n'ai même pas réussi A m'accrocher A un des personnages Pour ce qui est de mon avis Sur les couvertures Je les adore J'ai vraiment aimé Les illustrations Très Sympa Enfin j'aime bien Je veux dire Voilà Voilà Pour l'illustration Ce que j'aime C'est qu'à l'arrière On voit un petit peu Une ruelle son Je trouve ça plutôt sympa Donc là il y a les poubelles Et on voit bien Qu'on est dans une ruelle Et en fait Je me demande si Ouais c'est ça C'est une illustration Qui s'étire J'ai même pas fait gaffe Jusque là Voilà Pour ceux qui Du tome 2 Ouais c'est pareil A chaque fois C'est une illustration Qui s'étire Donc voilà A quoi ça ressemble Je trouve ça sympa J'aime bien quand c'est Une illustration Comme ça Qui s'étire Le tome 3 Le voici Avec un nouveau personnage Que l'on rencontre Dans ce volume Et qui est très important Et pour le tome 4 On termine comme ceci Avec la fameuse église Que cherche cette créature Et donc voilà Pour ce qui est du manga Quand on l'ouvre à chaque fois On n'a pas forcément de Donc quand on ouvre Donc quand on ouvre le manga A chaque fois Déjà la jaquette On n'a rien du tout Quand on enlève la jaquette On ajoute ça Quand on ouvre le manga Là on a quelques pages En couleurs d'abord Et enfin une page Et on a à chaque fois Une très belle illustration Comme ça Sur deux pages Le sommaire Qui est très classique Pour ce qui est du tome 2 On va avoir Encore une fois Une page en couleurs Et une double page Très très belle aussi Pour le tome 3 On va avoir Alors chaque fois En fait on a la première page Qui est en couleurs Et après la double page Mais on n'a pas de récap Du coup de ce qui s'est passé On n'a pas de récap Des personnages Etc Et donc pour terminer La page Le quatrième volume Voilà Donc en ce qui concerne Mon avis sur les jaquettes Avant, arrière La couverture solide Bon même s'il n'y a rien Et les pages Entre chaque chapitre J'ai adoré Donc très bon avis En ce qui concerne l'esthétique Cette vidéo est donc A présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu N'hésite pas à me dire Quel est toi le titre Qu'au tout début Quand t'as lu Le résumé T'avais pas trop envie De le lire Mais finalement Tu t'es botté les fesses Et tu l'as lu quand même N'hésite pas à me dire tout ça Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure N'hésite pas à aller voir Mes deux précédentes vidéos Que je te mets en recommandation Ma tête de panda Mes réseaux sociaux Le compte Vinted N'oublie pas d'aller voir Dans la barre d'infos Pour me rejoindre Et participer éventuellement Sur Utip Et avoir le résumé Du manga Dans la barre d'infos Ainsi que des codes promo Et d'autres réseaux sociaux Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure A bientôt Sous-titrage ST' 501 C'est parti